Et Royal, salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on les attendait, ils ont été annoncés hier soir. Il y aura bien des nerfs à venir sur notre jeu préféré. Des nerfs et des hubs d'ailleurs, pas que des nerfs. Vous voyez ici l'infographie qui nous a été transmise, donc c'est assez classique. Maintenant, on ne connaît pas exactement les nerfs, on aura l'information bien sûr ce soir. Mais on connaît les cartes qui vont être ciblées. Et donc, on va faire le décryptage rapide de ces hubs et de ces nerfs. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vous propose de commencer plutôt par les nerfs, pour voir ce qui potentiellement va être modifié. En tout cas, les cartes qui vont être touchées, ça on en est sûr. Et puis, on s'intéressera ensuite aux hubs. Alors, démarrons tout de suite. Donc les nerfs, c'est la partie de droite ici sur le visuel. Vous retrouvez en premier la symphonie. La symphonie qui avait été up. Souvenez-vous, à la base, elle coûtait 6 manas. Maintenant, elle coûte 5 manas. Et elle nous permet de faire plein de choses super énervées. Notamment de faire des Sargeras à 3 manas. Et ouais, ça on n'oublie pas, on n'oublie pas. Et donc, elle va être nerf. Enfin, alors, quelle modification va être faite ? Moi, je vois deux optiques potentiellement. Première optique, on inverse le hub qui avait été fait avant et on la rebascule à 6 manas. Ce qui, à 6 manas, était une carte qui était plutôt moyenne, pour être tout à fait honnête. Et qui avait eu du mal à trouver sa place. Dès qu'elle était passée à 5, c'est vrai qu'on l'avait beaucoup plus vue. Donc, soit c'est ça. Ça me paraît évidemment difficile de toucher aux cartes textes. Soit, l'autre idée, c'est qu'il modifie simplement un des mouvements que nous donne la symphonie. Et le mouvement principal que je vois dans la cible, c'est le mouvement qui permet de piocher. Je crois que c'est l'envie, mais je ne suis pas sûr de ça. Le mouvement qui nous permet de piocher un serviteur. Et le serviteur le plus cher de notre deck, il le réduira à 6. Donc, ça nous permet de récupérer facilement Sargeras. Ça fait un powerplay hyper solide. Donc, dans les modifications, on pourrait imaginer que... Que ce soit la réduction qui soit moins forte. Mais le truc, c'est que même si on passe à 3 de réduction, on peut quand même faire Sargeras sur 6. Ça ne change pas grand-chose. Du coup, je ne sais pas si on y gagne vraiment. Après, on peut ne pas jouer à côté. Donc, c'est peut-être ça. Un autre truc consisterait à dire que c'est difficile de toucher au 6, parce que tous les chiffres sur les Symphonies sont des 6. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas voulu toucher à cette Harmonie-là. Et du coup, imaginez que ça nous pioche une carte à 5 ou plus, par exemple. Je ne sais pas. Je donne comme ça quelques pistes. Mais voilà en tout cas les options qui sont potentiellement activables face à la Symphonie. Deuxième carte, c'est le fouisseur du Rogue Mecha. Le fouisseur qui, actuellement, est 4-3 pour 3 et qui nous permet de se magnétiser. Et une fois que le serviteur attaque, de gagner une pièce. Qui permet de gagner beaucoup de tempo avec Rogue Mecha. Encore une fois, c'est une carte sur laquelle je vois deux pistes. La première piste consisterait à simplement augmenter sa mana et faire qu'elle coûte 4 de mana au lieu de 3. Ça permet de réduire un peu sa puissance. Et puis, du coup, de manger un peu la tempo du Rogue Mecha qui ne serait pas forcément une mauvaise chose. L'autre modification, ce serait peut-être de toucher à ses stats. Pour faire que le bonus d'attaque conféré soit moins important. Il est 4-3 à l'heure actuelle. Je ne sais pas, moi je le passerais bien 2-2, tu vois, dans une forme de grande violence. Pour que ce soit vraiment quelque chose de moins fort. Ça ferait un plus 2-2 qui donne une pièce pour 3 mana. C'est déjà pas déconnant. Mais à l'heure actuelle, les 4-2 dégâts que ça ramène, waouh, ils sont tellement énormes et agressifs. Donc voilà, les deux pistes que je vous propose pour le fouisseur. On verra bien la réponse ce soir. La sirène du mage maintenant. La sirène du mage, alors bah, c'est une carte qui a été nerf, puis re-up, et qui va être à nouveau nerf. La dernière fois, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient augmenté son coût de mana pour la mettre à 5, et de mémoire, ils avaient augmenté également ses points de vie. Bon, est-ce qu'il ne faut pas refaire ça, tout simplement ? En fait, j'ai un peu peur que si tu gardes l'effet de la sirène et que tu n'augmentes pas sa mana, ça ne résolve rien au problème. Genre, tu modifies ses stats, tu la passes même 2-3, ça n'empêchera pas de faire des tours dingues en mage naga. Beaucoup de mana cheating. Du coup, je pense que le passé à 5, c'est un minimum qu'il faut faire avec cette carte si on veut vraiment qu'elle soit plus hyper pénible pour la méta. Alors, hyper pénible, je dis ça, mais en même temps, c'est un deck qui ne concerne que le top ladder, globalement. Donc, du coup, est-ce qu'ils vont être aussi violents ? En tout cas, je dirais, vu l'efficacité du deck et vu à quel point il domine en top ladder, moi, je verrais bien le revert et de retourner à sa version originale de manière un petit peu simple. Carte suivante, on passe sur le chasseur et on s'intéresse à l'arme du chasseur. Vous savez, cette arme qui se réduit à chaque fois que vous avez déclenché un secret. Elle est 6-2 pour 6 à l'heure actuelle. Il y a deux choses qu'on peut voir, c'est pareil. Je pense qu'on peut voir son augmentation en mana pour faire qu'elle arrive pour moins cher et donc la passer à 7 de mana, par exemple. Mais on peut aussi dire qu'elle représente trop de dégâts et genre passer son attaque à 5. C'est vraiment les deux pistes tout à fait crédibles et j'ai l'impression que les deux modifications vont permettre de ralentir un petit peu chasseur. Peut-être à la rigueur, ce qui ralentit le plus serait de baisser l'attaque. Parce que vu qu'elle réduit son coût, il arrive régulièrement qu'elle soit jouée avec pas mal de mana qui flottent. Donc du coup, je ne suis pas sûr que modifier son coût soit typiquement si pertinent que ça. Bon, à voir. Wait and see. Ensuite, pendant qu'on est dans les armes, on y va. L'arme du chasseur, alors une arme qui a été up et qui maintenant se retrouve dans la case des nerfs. Enfin, une arme qui pour 4-2 mana, du coup, permet de taper 3 fois à 3 points d'attaque et qui, à chaque fois qu'on attaque, nous fait gagner 4 points d'armure. Alors, à la base, cette arme, elle faisait les mêmes stats, mais elle permettait de gagner de l'armure uniquement quand on avait attaqué et tué un serviteur. Ça changeait quand même beaucoup de choses. Alors, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est faire un demi-reverse et faire qu'elle ne gagne l'armure que quand elle attaque un serviteur. Pas forcément le tuer, mais que quand elle attaque un serviteur. Ça, c'est une piste crédible. La passer un sac mana me paraît quand même vachement énervé. Autre piste éventuellement, ce serait de réduire l'armure qu'elle fait gagner. Ça pourrait, ça aussi. À voir, il y a plusieurs choses. J'opterais quand même plutôt pour le côté... Je donne l'armure que quand j'attaque un serviteur. Pour limiter un peu les plans Smork du guerrier. À voir comment ça va tourner. Autre nerf. Donc, c'est une nouvelle carte. C'est l'aseptisation. L'aseptisation, donc une carte qui, pour 4 manas, nous permet de faire une A ou E équivalente au nombre de points d'armure qu'on a. Qui implique autant de dégâts que le nombre de points d'armure qu'on a. Et qui se forge. Et une fois qu'elle est forgée, elle dit, avant, je vous fais gagner 3 d'armure. Alors, l'aseptisation, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer, bon, le plus 1 de manas. Et du coup, faire qu'au lieu de coûter 4, elle coûterait 5. Ça, c'est le nerf un peu facile, mais ça peut toujours. Autre option, peut-être faire qu'elle gagne moins d'armure et qu'elle gagne que 2. Même si ça me semble être un nerf ultra léger, tu vois, dans l'esprit. Donc, j'aime bien plutôt ici l'augmentation de manas. À voir ce qu'ils vont choisir de faire. Et la dernière carte, alors qu'elle n'avait pas été annoncée sur les premières versions du visuel, mais qui est bien ciblée, c'est la petite plante du druide qui est 3-2 et qui vous permet donc de refresh de la mana et de gagner de la mana. Donc ça, c'est un peu violent en druide. Donc, cette arme, enfin, cette arme, ce serviteur, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Parce que, pour le moment, c'est 2 manas et vous fait gagner 4 manas, si vous voulez. Donc, en fait, ça fait un plus 2 manas. C'est trop gagner ce nombre de manas. Il faut clairement que ça donne grand maximum 1 mana. Parce qu'on le voit à l'heure actuelle, le druide miracle fait vraiment énormément de magie. Et notamment parce qu'il a une grosse capacité et de pioche et de mana cheating ou refresh mana, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, il faudrait pouvoir modifier ça. Peut-être que, simplement, tu la mets en réinitialise 3 cristaux de mana au lieu de réinitialiser 4. Du coup, ça laisse une 3-2 pour 2 qui te fait gagner 1 mana, simplement. Ça reste dans l'esprit druide. C'est pas mal, ça. Dans l'idée de... Je veux pas complètement fracasser l'archétype, mais je veux le calmer quand même de son potentiel. Et ça fait que, potentiellement, les gros tours insane de druide pourraient arriver plus tard. Ok. Ok, ouais, si, c'est pas mal. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Alors, avant de basculer sur les ups, j'attire votre attention sur cette petite ligne en bas. Voilà, je me fais couper le doigt. Cette petite ligne en bas où on voit notre commissaire priseur avec un petit bar. Un petit moins. C'était déjà arrivé, ça, d'avoir comme ça une carte qui soit mise de côté. Généralement, c'est quand une carte était... Était refondue. Enfin, que ce soit ni un up, ni un nerf, mais vraiment un design différent. Alors, ça me semble bizarre d'imaginer un design différent pour le commissaire priseur. Parce que, c'est une carte emblématique d'Earthstone. Ça fait longtemps qu'il est là, etc. Et qu'il n'a pas été touché pendant des années. Donc, ce serait un peu dommage. En plus, il n'est pas over méga joué. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, quand il est joué, c'est que derrière, vous avez une machine de guerre qui n'est pas très honnête. Du coup, moi, ce que je vois ici, simplement, à mon avis, c'est juste qu'il va être retiré du standard. Le fait qu'il soit mis en blanc, comme ça, de côté, avec le petit moins en plus, genre, je suis retiré. Moi, je le verrais bien simplement disparaître du format standard, le commissaire priseur. Et donc, du coup, ne plus permettre d'avoir une trop grande capacité de pioche gratuite. Je le sens comme ça. Terminons cette vidéo en nous intéressant au hop, du coup. Et on voit que sur les hop, clairement, on a DK qui est dans le viseur, ici. Trois cartes DK ont été ciblées. Avec deux cartes de l'archétype Peste. Vous avez donc la Peste ou le Cholera, qui avait déjà été up pour faire pour deux mana. j'inflige trois points de dégâts et je mets deux Peste dans le deck adverse. Alors avant, je crois que c'était uniquement quand je tue un serviteur que ça permettait de faire ceci. De mettre les Peste, en tout cas. Comment est-ce qu'on le... Comment est-ce qu'on le up, lui ? Est-ce qu'on dit qu'il met trois Peste ? On pourrait dire qu'il met trois Peste, hein ? Genre, pour deux mana, t'infliges trois points de dégâts et tu mets trois Peste ? Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Les Peste étant quand même, franchement, moyennes, ça pourrait être un bon moyen de les accélérer. Ça accélérerait aussi le 8-5 ruée qui se réduit au nombre de Peste qui sont mises. Ça, c'est tout à fait crédible. Ensuite, nous avons donc l'AOE de l'archétype Peste avec cette 4-3 pour 4. qui inflige trois points de dégâts en consommant une Peste du deck adverse. Bah là, je verrais bien potentiellement quelque chose comme coup de 3 mana. Coup de 3 mana pour faire une AOE à 3. Alors peut-être que tu la passes en body 3-3, tu vois ? Genre 3-3 pour 3 qui fait une AOE à 3 en consommant une Peste. Ce n'est pas si déconnant, hein ? Mais peut-être que lui rendre un petit peu de flexibilité, notamment au niveau de sa mana, peut être quelque chose de pertinent. Ouais, voilà les idées en tout cas que j'ai. Et alors, Syndragosa, c'est un petit peu une surprise parce que Syndragosa, une carte, alors, archi pas jouée, mais comme les deux autres qui viennent après, vous allez voir. Et ici, donc, une carte qu'on up, pourquoi pas. Alors, à part baisser le coût de mana de Syndragosa, je n'ai pas trop d'avis sur la carte. Il y a une suggestion qui a été faite hier sur le live et qui n'était pas déconnante. C'était peut-être toucher à la répartition des runes et de faire, par exemple, qu'elle ne coûte qu'une rune de sang, quoi. Je rappelle un Syndragosa qui est un dragon qui vous fait... qui invoque 2 impas 10, 2 1 ruée, qui gèle la cible quand il lui inflige des dégâts. Et du coup, Syndragosa, son effet, c'est de dire « Dès qu'un serviteur est gelé, vous le détruisez. » Donc, baisser 2 1 mana, c'est une option, mais modifier les runes pour qu'elles soient peut-être plus faciles à intégrer, ça peut être une autre option. À l'heure actuelle, elle est une rune de givre, une rune de sang. Et donc, la passer, par exemple, en 1 sur une rune de sang, simplement. C'est plus un... La destruction, c'est plus un effet de sang. Ok ? Et alors, nos deux up, là, on est dans les cartes, pareil, hein. Historique, mythique, 2 Hearthstone, Tyrion et Jaraxxus. Alors, Tyrion pour le paladin, qui est 6-6, Tône Bouclier Divin pour 8, et qui, en râle d'agonie, nous donne une arme 5-3. Alors, comment est-ce qu'on l'améliore, lui ? Sans le dénaturer, Deux pistes, une nouvelle fois. Alors, ça pourrait être le réduire en mana, mais j'ai l'impression que, du coup, ça ferait une carte à 7 en plus au paladin, et c'est déjà l'embouteillage à 7 mana en paladin. Il y a plein de bonnes cartes. On pense à la Comtesse, on pense à Anachronos, on pense au Titan. Enfin, franchement, il y a vraiment trop de choses. Le Léviathan, c'est... Donc, 7 mana, ça ferait un peu embouteillage. Après, je n'ai pas si c'est une considération qu'ils prennent, et que simplement, tu vois, ils te donnent une option de jeu en plus. Ou alors, le truc, ce serait peut-être d'augmenter ses stats et de le passer en 7-7, genre. 7-7, pour améliorer ses stats. On pourrait imaginer également une amélioration de l'arme, mais j'y crois un peu moins, l'amélioration de l'arme. Non, non, mais potentiellement, les stats en 7-7, ça peut être quelque chose. Et alors, Seigneur Jaraxxus, Seigneur Jaraxxus, vous savez, le premier héros alternatif de Hearthstone, qui, à l'heure actuelle, coûte 9 mana. Moi, je verrais bien sa mana touchée, en vrai. Notamment parce qu'aujourd'hui, à cause de la Symphonie, on ne peut pas spécialement le jouer avec Sargeras, parce qu'on n'est pas sûr, du coup, de récupérer Sargeras. Or, la Symphonie, qui va chercher le serviteur le plus cher, bah, t'as envie qu'il te récupère Sargeras. Donc, du coup, on pourrait imaginer une modification de Jaraxxus en ce sens, en le passant à 8 mana. Bon, après, si la Symphonie, elle est modifiée aussi, bon, bah, du coup, ça fout cet argument en l'air. L'autre argument que je vois, c'est que, globalement, il était à 9 mana pour éviter qu'on puisse faire Jaraxxus et, dans le même tour, Hero Power, qui faisait une 6-6. En vrai, c'était bien au début, mais maintenant, est-ce que ce serait si dérangeant que ça qu'en consommant toute notre mana, on fasse un héros alternatif qui nous donne une arme et 5 d'armure et une 6-6 ? J'ai pas l'impression que ce soit si choquant par rapport au Hearthstone moderne quand on voit la puissance de ce qu'il fait. Donc, du coup, je vois bien Jaraxxus passer à 8 mana. Le problème, c'est que toucher d'autres éléments de cette carte, bah, ça remet beaucoup en question un peu l'historique du jeu et, du coup, à part la mana, je vois pas trop d'autres modifications. Bref ! Donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'éventuellement, il y a des choses que vous voyez différemment ? J'ai hâte de lire tout ça. En tout cas, ce patch va sortir, donc, ce jeudi soir, vraisemblablement 19h, et donc, du coup, va amener un petit vent de fraîcheur en touchant, et ça, c'est plutôt pas mal, en touchant pas mal de decks qui sont très solides. Si vous avez suivi l'actu-stat, si vous l'avez pas fait, vous pouvez aller voir, elle est en vidéo sur cette chaîne YouTube. Mais, ouais, en ciblant pas mal de decks qui sont assez solides à l'heure actuelle, avec de bons win rates, on pense donc au démo contrôle, on pense au rogue mecha, mage naga, le chasseur arcane, le guerrier contrôle, et le druide... le druide miracle qui est en train de sortir et qui fait... Voilà. Donc, c'est les 6 decks les plus emblématiques de la méta qui sont touchés. Moi, ça me paraît bien ciblé. Bref, partagez-moi vos avis. En commentaire, j'ai hâte de lire tout ça. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles Royales Aventures.